L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h28, Studio Calita, Eliana Gürfinkel, Bokertov. Bokertov Olivier. Alors on parle de quoi aujourd'hui ? On va parler de Sarah Bernard. On parle de Sarah Bernard. Sarah Bernard. Dites-nous tous sur Sarah Bernard. D'abord, pourquoi est-ce que je parle de Sarah Bernard aujourd'hui ? Puisqu'en 1862, elle commence en fait à jouer à la comédie française dans le premier rôle dans la pièce de Racine, Yphigénie. Alors c'est l'occasion de parler de Sarah Bernard. Alors Sarah Bernard est née le 22 octobre 1844 à Paris. Elle est considérée par tous comme une des plus importantes actrices françaises du 19e siècle et du début du 20e. Victor Hugo l'a surnommée la voix d'or. On l'appelait aussi la divine ou l'impératrice du théâtre parce qu'elle est considérée par beaucoup comme une des plus grandes tragédiennes françaises du 19e siècle. Et c'est aussi peut-être la première star internationale puisqu'elle est la première à avoir fait des tournées triomphales sur les cinq continents. Donc elle s'est baladée jusqu'en Australie. Pour l'époque, c'était vraiment incroyable. Voilà, il n'y avait personne à l'époque qui faisait ça. Et d'ailleurs, Jean Cocteau l'avait surnommée, il l'avait appelée le monstre sacré. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Sarah Bernard, elle naît d'abord, elle naît juive puisque sa mère est juive. Sa mère s'appelle Judith Vantheart. C'est une juive... Allemande ? Non, pas allemande, Van, c'est Amsterdam, c'est la Hollande, donc une juive hollandaise. Et puis, alors elle va... Soit disant, elle aurait été la fille d'un monsieur Bernard, donc elle va changer Vantheart et Bernard. Elle ne connaît pas son papa ? Elle ne connaît pas son papa. Sa maman n'a pas une très très bonne réputation et donc c'est pour ça qu'elle ne connaît pas vraiment son papa. Et puis très bientôt, elle commence en fait à voir qu'on commence à voir qu'elle a beaucoup de talent. Et donc pour lui permettre d'avoir quelque part une continuité, une chance plutôt dans le monde du spectacle, alors elle va se convertir au christianisme et va rentrer au couvent à Versailles. Ce qui veut dire que si elle était juive, elle ne pouvait pas réussir dans le théâtre ? C'est une époque où on ne peut pas réussir, bien qu'il est temps de rappeler que la très célèbre et la plus grande des tragédiennes, Rachel, qui elle avait un talent tellement immense qu'elle a pu rester juive jusqu'à la fin de sa vie. Malgré les pressions, elle a dit non, non, moi je reste juive. Et d'ailleurs aujourd'hui, elle est enterrée dans le carré juif au Père Lachaise. Est-ce que Sarah Bernard et Rachel se connaissaient ? Oui, puisque pour Sarah Bernard, Rachel était un exemple. Elle est un petit peu allée sur la voie de Rachel. Donc Sarah Bernard se convertit au christianisme. Sarah Bernard va se convertir au christianisme et donc elle va être chrétienne. Mais il va y avoir quelques petites choses, parce que nous ce qui nous intéresse, c'est son côté juif. Elle va avoir quelques petites choses qui vont, quelque part, son identité juive, elle est encore un petit peu présente. D'abord, bien qu'elle soit christianisme, alors d'abord, elle va changer de nom, elle va s'appeler Marie-Henriette, mais elle va garder son nom de scène, ça va être Sarah qui est quand même, voilà, elle va garder un nom de scène qui est quand même juif. Elle va, il va y avoir beaucoup d'antisémitisme contre elle, quand même bien qu'elle se soit convertie. Mais elle, donc elle aura cette haine contre elle, mais bon, elle continuera à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est que Sarah Bernard est au sommet de sa carrière au moment de l'affaire Dreyfus. Et alors que tout son entourage est anti-Dreyfusard, pardon, et contre ce capitaine, alors elle, non, au contraire, elle pense que c'est une affaire d'antisémitisme et non pas une affaire d'espionnage. Et elle va se déclarer ouvertement Dreyfusard, qui est pourtant, qui est un acte de bravoure. C'est une prise d'opposition courageuse. Très courageuse pour l'époque. Et puis aussi, ce qui est important de souligner, c'est que, bon, elle était donc une star immense, déjà pour l'époque. C'est peut-être elle qui va faire créer ce mot de star. Elle va gagner beaucoup d'argent et elle va donner une partie de cet argent. Elle va s'occuper de ses frères juifs, bien qu'elle soit chrétienne. Elle va faire des dons. Elle va faire des dons, mais surtout, quand elle va jouer à New York, puisque c'est une des premières actrices françaises à passer l'Atlantique, eh bien, elle va organiser, par exemple, il y aura un gala qui sera organisé en faveur des victimes de l'antisémitisme en Russie. Donc, on est dans les années 1880. On a des pogroms. C'est assez difficile. Et elle, bon, quelque part, elle ne les a pas tellement oubliés. Mais bon, il ne faut pas oublier que... Bien qu'elle fasse tout cela, elle s'est quand même convertie au christianisme. Et elle va mourir comme chrétienne. Elle sera enterrée comme chrétienne. Et bien que... Donc, elle va mourir en chrétienne accomplie, bien qu'elle est née juive. Et il y a beaucoup de... Selon la tradition, on reste juive. Mais bon... Moi, je ne suis pas rabbin. Vous discuterez ça avec le rabbin quand il va venir tout à l'heure. On demandera au rabbin tout à l'heure. Mais bon, c'était... Voilà, c'était donc de Sarah Bernard. Elle sera enterrée, donc, au Père Lachaise, c'est ça ? Non, non. Elle, elle n'est pas enterrée au Père Lachaise. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est enterrée. C'est pas grave. Attendez, je vais vous le dire. Donc, elle est enterrée, mais elle n'est pas enterrée comme juive. D'accord. Écoutez, voilà, on en sait un peu plus sur Sarah Bernard, qui a visiblement... Ah si, elle est aussi au Père Lachaise, mais elle n'est pas dans le carré juif. D'accord. Qui a fait visiblement des belles choses, quand même, malgré le fait qu'elle soit convertie, qui a fait des belles choses, quand même, pour la communauté juive. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Olivier. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bon week-end et à dimanche, 8h33, voilà, merci. Dans un instant, ce sera à la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada